Musique Bonsoir encore chers étudiants de l'Université et Apogista Université. Nous voici encore une fois de plus avec une nouvelle leçon. Moi, comme d'habitude, vous connaissez mon nom. Moi, c'est Professeur Justin. Je suis ici aujourd'hui avec une enseignante. Elle va se présenter celle-là. Merci beaucoup. Nous venons avec une leçon du niveau moyen qui concerne comment utiliser les verbes pouvoir et vouloir dans des phrases. Hello, students. My name is Teacher Emma, and today I'm here with Professeur Justin to explain to you the models want and can. This is a medium-level lesson and we're just going to start. We use want to explain, to express abilities and also possibilities. and the word can, we use it to express our desires. Merci beaucoup, maîtresse Emma. On commence directement. Si comme vous pouvez lire ici, nous avons je veux. Je veux signifie... I want. Comme vous pouvez lire, ce qu'elle a dit, c'est... I want. On peut aussi dire, je voulais. That means, I wanted. Merci beaucoup. On peut aussi dire, je voudrais. C'est au passé. Je voudrais, c'est... On dit comment en anglais? I would like. On peut aussi dire, je peux. It means, I can. Je peux. I can. On peut aussi dire, je pouvais. C'est le passé. Merci beaucoup. Je crois que vous avez bien compris. On va utiliser le même verbe dans les phrases ici en bas. So now we're going to use all of these models that we use in some examples down here because you probably already understood. Ok, nous avons le premier exemple ici. Je veux partir, s'il vous plaît. Je veux partir, s'il vous plaît. Elle va vous expliquer. It means, I would like to go, please. I want to go. Nous avons aussi, je vais t'aider. Je veux t'aider. Tu racontes quelqu'un qui a un problème. Il peut te dire, je vais t'aider. Oubliez-toi, tu le dis. Je veux t'aider. I want to help you. Nous avons aussi, je voudrais t'accompagner là-bas. Par exemple, vous êtes parti quelque part. Tu peux dire, je voudrais t'accompagner là-bas. Il veut dire, je voudrais t'accompagner là-bas. Nous avons également, je voudrais une aide, s'il vous plaît. Tu as un problème, tu veux dire, tu as un problème. En français, tu dis justement, je voudrais une aide, s'il vous plaît. So, if you need someone to help you, say, I want an help, please. Ensuite, nous avons numéro 5 qui dit, je peux faire ça. Je peux faire ça. Par exemple, on te pose une question, est-ce que tu es capable de faire ceci? Ou tu peux dire seulement, brièvement, tu peux dire, je peux faire ça. So, the fifth example is, I can do that. When you get asked, can you help me with, in the kitchen, then you say, I can do that. Je peux faire ça. Merci beaucoup, Emma. Nous avons numéro 6 qui dit, je peux faire ce que tu veux. Je peux faire ce que tu veux. Je peux faire ce que tu veux. It means, I can do what you want. Par exemple, tu es avec quelqu'un qui te pose beaucoup de questions, alors que tu es prêt à tout faire ce qu'il te proposera. Tu peux seulement dire, je peux faire ce que tu veux. So, you can just say, I can do what you want if somebody asks you, can you do that and then you say, I can do what you want. Enfin, nous avons numéro 7. C'est une phrase aussi courte qui dit, si j'avais l'argent, je pouvais voyager. Si j'avais l'argent, je pouvais voyager. Par exemple, tu avais un programme, mais au final, tu trouves que tu n'as plus d'argent pour ce programme-là, d'aller quelque part. Tu peux dire que, par faute de moi, je ne pars plus, mais si j'avais l'argent, je pouvais voyager. Donc, nous avons le dernier exemple, qui est, si j'avais l'argent, je pouvais voyager. Donc, tu l'as utilisé, par exemple, quand tu avais un projet, pour voyager quelque part, mais tu as des problèmes financiers, et puis tu dis, si j'avais l'argent, je pouvais voyager. Merci d'avoir bien suivi notre leçon, c'est rapogiste à l'université. N'oubliez pas de vous abonner massivement sur notre chaîne. Laissez-nous vos commentaires, vos j'aime, c'est ça qui nous soutient. Merci. Merci beaucoup d'avoir regardé aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de laisser quelques commentaires, afin que nous puissions lire si vous avez apprécié les lessons, et de cliquer sur le bouton de like. Merci beaucoup. Merci.